Que nenni, c'était sans compter sur une prestation lamentable des bourses signées des nouvelles recrues ? Ah, celle-là, elle est rude, dis donc. Ah ouais, ouais. Celle-là, elle est plus répandue que des pesticides sur un champ de céréales. Tu l'entends partout. C'était sans compter sur le retour flamboyant. C'était sans compter sur. C'était sans compter sur. Alors non, non, c'est pas incorrect. Non, grammaticalement, il n'y a rien à redire. Mais bon, regarde un peu le truc. C'était sans compter sur. Il n'y a rien qui te choque, là ? Sans et sur. Il n'y aurait pas comme une contradiction, là, un petit peu, non ? C'est sans compter sur les frères Gallagher aussi géniaux que autodestructeurs. Sans compter sur, ça fait un peu comme avec sang, quoi. Un peu lourdingue, c'est clair, ouais. Alors tu me diras, ben, t'as qu'à enlever sur. C'était sans compter des situations exceptionnelles. Eh oui, et c'est ce que font les gens qui sentent instinctivement que c'est un peu lourdingue, sans compter sur. Mais c'était sans compter la fronte de Gérard Collomb. Mais c'est toujours pas terrible, quand même. Non, en fait, le problème vient pas du sur, il vient du sans. Eh oui, le problème, c'est que si tu dis c'était sans compter, ça veut dire que t'as pas compté. C'était sans compter les aléas de sa discipline. Mais bien sûr que si, il avait compté. Il avait évalué le pour, le contre, il avait tout compté. Sauf les aléas. Il avait compté sans les aléas. Ben voilà, compté sans. Pas sans compter, compté sans. Eh oui, c'était compté sans l'adversité. Sans la malédiction qui s'attache à nos pas. C'était compté sans ce chieur de Walter qui vient toujours nous donner sa langue alors qu'on lui demande rien. Ben oui, mais c'est trop tard, c'est fait. Sous-titrage ST' 501